Alors Clémence Baudouin est médecin urgentiste et spécialiste de football, et spécialiste des blessures des footballeurs. Donc on va parler de Neymar et de son entorse, pas du tout. On va parler si d'entorse mais pas de Neymar, puisque c'est un motif de consultation extrêmement fréquent. Oui, c'est un des motifs de consultation pour de la traumatologie les plus fréquents qu'on voit en consultation en médecine générale ou aux urgences. C'est 6000 consultations par jour, donc c'est quand même pas anodin. Qu'est-ce que c'est une entorse de cheville ? On dit classiquement qu'on s'est tordu la cheville. Ça arrive souvent en contexte sportif. Le football est un sport très pourvoyeur, comme on l'a vu avec Neymar il y a quelques semaines d'entorse. Également le rugby ou le volet, quand on se réceptionne après un saut. Et puis dans la vie de tous les jours, ça arrive aussi dans la vie de tous les jours. Si on court un peu trop vite, qu'on rate une marche, qu'il y a un trou dans le sol, on s'est tous quasiment tordu la cheville un jour. Donc le mécanisme, le principal mécanisme, c'est le mécanisme qu'on dit en inversion. C'est-à-dire, on le voit sur Anatole, c'est sa jambe. J'applique un bout d'Anatole. Voilà. Donc en fait, le pied va partir vers l'intérieur, la jambe va partir vers l'extérieur. Et finalement, ça va créer une élongation du ligament qu'il y a entre la malléole, c'est le bout des os de la jambe, et puis le pied. Donc ce ligament, c'est le ligament latéral, il a trois faisceaux, et selon l'atteinte, la gravité, ça va toucher un, deux ou trois faisceaux, se distendre ou se rompre totalement, et on va aller de l'entorse bénine à l'entorse grave. Et ça fait mal, comme on a pu le voir sur la photo avec Neymar. Ça fait mal, effectivement. Donc les symptômes, c'est ça. Au moment où on se donne la cheville, il y a une douleur qui peut être très forte, même quand l'entorse est bénine. Il peut y avoir une sensation de craquement, parfois. Et puis après, généralement, le patient, il remarche juste après, sauf qu'on va le voir quand c'est grave. Et puis après, en fait, l'œdème va se développer, la cheville va gonfler, il peut y avoir un hématome, et petit à petit, on a de plus en plus de mal à poser le pied et à dérouler la marche. Alors les premiers gestes à faire ? Les premiers gestes à faire, ils sont assez simples. Déjà, c'est bien de le dire, si on fait du sport, on arrête le sport. On a tendance à vouloir reprendre, mais en fait, ça va aggraver les lésions, le saignement. Donc il faut arrêter le sport, se mettre au repos, et puis tout simplement, on peut mettre un petit peu de glace, surélever la jambe, tranquillement. Et puis après, on se dit, est-ce que ça suffit finalement, ce traitement-là, on va le voir après, ça soigne, c'est 80% du traitement. Et ensuite, on se demande, est-ce qu'il faut consulter aux urgences, un médecin généraliste ou pas ? Le principal signe de gravité qu'ils doivent faire consulter immédiatement, on l'a vu avec Neymar, c'est quand on n'arrive pas à se relever. En gros, c'est qu'il s'est fait du foot, je te dis. Oui, on va parler de foot. Il dit que Neymar, il a toujours du mal à se relever, même quand il n'a pas d'entorse. C'est un petit peu le suspense, est-ce que c'est du cinéma ou autre ? En tout cas, il s'est tordu la cheville, il n'a pas réussi à reposer le pied, à remarcher, donc vraisemblablement, en dessous le traumatisme, il y a une entorse grave, la cheville est instable, ou une fracture. Donc effectivement, dans ces cas-là, évidemment, c'est du bon sens, on va aux urgences. Dans les autres cas, en fait, on peut attendre quelques heures, justement, avec les petits traitements de la maison, on surélève la jambe, on met de la glace, et puis si on arrive à marcher qu'à un quart, on prend un rendez-vous chez son médecin, tranquillement, on peut le voir le lendemain ou le lundi, si c'est le week-end. Le fait que ça craque, c'est un signe de gravité ou pas ? En fait, ce n'est pas prouvé scientifiquement. C'est sûr que ça va peut-être, s'il y a d'autres signes associés, nous orienter vers une entorse grave qui nécessitera dans ce cas-là… C'est le bruit des ligaments qu'on lâche, quoi. Ça peut être le bruit des ligaments qu'on lâche. Vous parliez de saignement tout à l'heure, c'est parce qu'il y a des petits vaisseaux dans les ligaments ? Voilà, c'est les fibres et les vaisseaux, effectivement, qui vont se distendre et seront. Et radio, pas de radio ? Alors la radio, c'est souvent un motif de consultation aux urgences. Les gens se disent « je marche, la cheville est gonflée, mais il faut quand même vérifier ». Et en fait, la radio, ce n'est pas systématique. Loin de là, le diagnostic, il est clinique. La seule chose, c'est quand on va voir le patient en consultation, on va s'assurer que tout aille bien et qu'il n'y ait pas d'indication à faire une radio. La première chose, c'est de demander au patient de marcher. Donc si le patient fait 4 pas, il n'y a pas d'indication à faire une radio. Pas en sautillant sur l'autre jambe ? Non, voilà, pas en sautillant. S'il arrive à dérouler une marche, s'il fait 4 pas, c'est déjà rassurant. Ensuite, on va palper au niveau de la jambe, on va palper au niveau des os, puisque s'il y a une fracture, c'est le ligament qui, en plus de se distendre, va aller arracher un petit bout d'os. Donc on va palper à chaque endroit où le ligament s'insère, donc la malléole, et puis là, le cinquième métatarsien, comme les mares, et puis de l'autre côté, le naviculaire. Donc on ne va pas prendre le temps de palper tous ces reliefs osseux. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'indication, à faire une radio. Le dernier critère, c'est juste une attention particulière à l'âge. Un enfant qui a fait un traumatisme de la cheville, qui ne marche pas correctement, va être prudent parce qu'il y a eu du cartilage de croissance, qu'on aura la radio facile. Et puis, plus de 55 ans, plus ça risque de faire des fractures, parce qu'on peut avoir de l'ostéoporose, on a une prudence également. Alors, la prise en charge maintenant, on fait quoi ? Donc la prise en charge, c'est un traitement qui repose sur le protocole RICE, on l'appelle. Donc R, c'est le repos. Donc le repos, on l'a dit, on va arrêter le sport. On va… alors ça ne veut pas dire qu'on ne marche pas, puisqu'on peut marcher, on va marcher sur son pied, mais on ne va pas faire de la randonnée. Le RICE de RICE, c'est ICE, c'est le traitement le plus bénéfique quand on a n'importe quel traumatisme, finalement, un œdème, un hématome. La glace, ça va permettre de limiter l'œdème, limiter le saignement. Ça va avoir aussi un effet antalgique. Ça se fait d'une façon particulière. On dit qu'il faut glacer la cheville trois fois par jour, au moins une demi-heure. Donc une demi-heure consécutivement, c'est long. Généralement, on met le sac de glace ou les petits pois sur ses conciliers. Les petits pois contre les saignés, oui. Les patients en conservent, ça ? Non, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche moins bien, mais c'est super les petits pois, puisque ça pousse bien la forme de l'eau, c'est de la cheville. Après, ça vous fait votre dîner, donc c'est parfait. Ça fait le dîner. Donc on applique. Dans la suite du protocole, le C, c'est la compression. C'est là qu'on va nous prescrire ce genre d'attelle. Les patients qui ont déjà eu des entorses de cheville, ils connaissent bien ça et ils vont eux-mêmes, spontanément, remettre cette attelle-là. Donc ça permet de se mettre autour de la cheville, de maintenir, donc comprimer la cheville et d'éviter de refaire les mouvements qui font mal. Ça déforme les chaussures, mais en même temps, nous, quand on était à l'époque... Oui, mais Marina, il faut montrer que la science progresse. Oui, bien sûr. À l'époque, quand j'étais interne, on plaît. Non, mais on plaît. Oui, c'est ça le problème. Une entorse de cheville, c'était le plat pendant trois semaines minimum. Voilà, là, ça a vraiment beaucoup changé, on va le voir après. Maintenant, on favorise la marche. Oui, ça a changé Marina à la médecine. Donc cette orthèse-là, on la met autour de la cheville et on peut marcher avec. On la met dans la haute sur de la chaussette. On la met dans la chaussure et on marche. Vous n'avez pas fait le E encore de Rice. Et le E, c'est quoi ? Élévation. Élévation, c'est ça. On surélève la jambe pour éviter que l'œdème diffuse vers le bas. On donne des médicaments quand même ? On donne des antidouleurs, tout simplement. Paracétamol et kiné. Donc ça fait partie quand même des changements. Et un kiné serait invité et il dirait qu'effectivement, ça fait partie de la prise en charge. Et maintenant, on en prescrit quasiment à chaque fois. Dès le début, ça va lutter contre l'œdème, l'inflammation. Pour lutter de l'œdème aussi ou pas ? Oui, parce que ça va renforcer la stabilité de la cheville, rééduquer la cheville et le fait de prendre des appuis solides sur le sol. Et puis ça va permettre de différencier justement un peu l'entorse bénigne ou grave. Parce qu'une entorse bénigne, si la cheville est stable, 14 jours, 2 semaines date-elle. Et puis après, peut-être qu'en réévaluant, ça va suffire et on pourra reprendre le sport tranquillement. Une entorse grave, ça peut aller jusqu'à 6 semaines d'arrêt. D'accord. Et voir jusqu'à la Coupe du Monde quand on est joué au foot. Jusqu'à la Coupe du Monde. C'est quand ? Juste un mot. Moi, je ne peux pas vous répondre. Non, l'histoire du 5e métatarsien que vous avez signalé. La base du 5e métatarsien. Oui, mais en cas d'entorse grave, ça peut arracher un morceau de la base du 5e métatars. Ça ne peut pas entraîner une fracture ou une fissure. C'est ce qu'elle a dit. Non, la fissure. Ça entraîne un morceau d'os. Non, mais ce n'est pas ça. Je parle par rapport à l'éma. Non, non, je ne dis pas ce que ça a été beaucoup... On en a beaucoup parlé dans la presse. En ne comprenant pas pourquoi il s'était fissuré cet os simplement sur une entorse. Ce n'est pas possible que ce soit lié. On peut arracher un petit morceau, mais pas une fissure de l'os entier. Et on est toutes les trois, mais passionnés par ce que vous dites. Non, mais effectivement, disons que dans le cas d'une entorse, ça va aller arracher un petit bout d'os de la base du 5e métatarsion. Mais en somme, c'est une fracture, un arrachement. Après, la fissure, dans son cas, il y a peut-être une part de fracture de fatigue. Voilà, c'est ce que je voulais maintenant vous dire. Merci. Merci.